La question de l'agroécologie est un terme qui est ancien, on en parle depuis plus de 40 ans, et j'indique d'emblée que je ne traiterai pas aujourd'hui du foisonnement de termes qu'il y a autour de cette notion générale et que je mets en première analyse dans ce concept des termes comme l'agriculture à haute valeur environnementale, l'agriculture à haute valeur naturelle, l'agriculture raisonnée, l'agriculture sauvage des japonais, enfin toute une série de concepts qui parlent autour de cette articulation entre l'agronomie et l'écologie. Et donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une sorte de, je dirais, d'exposé laboratoire, c'est-à-dire de ce qui pourrait être un cours d'introduction à l'agroécologie, dont les différentes composantes seraient ensuite développées par des spécialistes pour les enrichir. Et j'ai donc pris cette image du prisme, c'est-à-dire de voir comment on pouvait décomposer l'agroécologie en un certain nombre de couleurs, et vous retrouvez les sept couleurs de l'arc-en-ciel, et avec des mots-clés qui sont les sept mots-clés que nous allons un petit peu travailler pour montrer ces différentes composantes qu'on peut, je dirais, révéler comme étant un petit peu constitutives de ce concept de l'agroécologie. Et puis, en conclusion, je vous parlerai des sept couleurs de l'arc-en-ciel parce que ça mérite effectivement qu'on s'en explique quelque peu sur l'origine de ces sept couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, on va donc les parcourir, ces différentes notions, et je vais faire appel à Maître Yoda, que vous connaissez, et qui émettait souvent comme ça des maximes en inversant un petit peu les termes, et la première maxime de Maître Yoda, c'est effectivement la notion de performance « tu revisiteras ». Alors, de quoi s'agit-il ? C'est effectivement que lorsqu'on regarde l'agriculture de manière classique, on regarde d'abord ce que sont ces services d'approvisionnement. On dit que la production agricole s'est faite pour produire des fibres, de l'alimentation, toute une série de choses utilisables. Et c'est effectivement cette première notion que l'agriculture, ça ne produit pas que cela, et que si on veut regarder la notion de performance de l'agriculture, eh bien, il va falloir regarder toute une série d'autres produits de l'agriculture. Et vous connaissez ce diagramme qui est maintenant, disons, assez classiquement utilisé pour présenter les services écologiques, c'est-à-dire le fait de dire qu'un système agricole, ça va aussi produire des services de régulation, ça va fixer du carbone, ça va traiter l'eau, donc ça va contribuer à alimenter des nappes phréatiques en quantité et éventuellement en qualité, ça va actuellement réguler un certain nombre de processus, et notamment de développement d'agents pathogènes. Et puis, ça aussi, toute une série de services qu'on appelle des services culturels, services qui peuvent être le plaisir de contempler un paysage agricole, ou le plaisir qu'on peut avoir, effectivement, à emmener des classes et à découvrir ce que c'est que l'activité agricole. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle ces services culturels. Et donc, ce schéma étant posé, et vous le verrez à chaque fois, je suis obligé de mettre quelques flashs seulement sur chacune de ces questions, une des questions que je voudrais vous, disons, évoquer, c'est comment on peut évaluer ces services écologiques dans des milieux comme les milieux agricoles, sur des milieux très anthropisés, en se disant finalement un service écologique, comme par exemple la production même de biens agricoles, eh bien, ça fait appel à trois investisseurs. On peut prendre cette image en disant finalement un service, il y a tout d'abord un investisseur qui est le capital physique, donc l'énergie lumineuse issue du soleil, la pluviométrie, le sol qui va apporter des éléments fertilisants, et donc ils vont contribuer à la production agricole. Ensuite, il y a un capital biologique, et là, c'est effectivement tous les êtres vivants qui vont contribuer à cette production, mais, et c'est là ce qu'il y a de différent par rapport à un écosystème naturel, il y a effectivement des hommes qui vont apporter un certain nombre de ressources dans cet écosystème, qui vont être des ressources en termes d'énergie, en termes de travail, en termes d'investissement, et donc la question, c'est comment on peut décortiquer ces différentes composantes, et en particulier comment on peut décortiquer cette participation du capital naturel par rapport à ce qu'on peut appeler l'investissement du capital humain. Et quand vous regardez un petit peu la littérature là-dessus, et bien effectivement, vous avez des gens qui disent, et bien la valeur du service, c'est la valeur totale de tout ce qui est produit. Et on tombe sur un paradoxe, qui est que ce sont les systèmes les plus intensifs qui produiraient, d'une certaine manière, le plus de services en termes monétaires. Et donc, pour corriger ça, on dit, finalement, il faudrait extraire la partie qui est liée uniquement à la contribution du capital écologique, mais ce n'est pas évident de voir comment on peut faire, ou alors on pourrait au contraire extraire ce qui correspond à la partie du capital humain, et vous savez que dans un certain nombre de débats aujourd'hui au niveau mondial, où on parle de rémunérer les services écologiques, en fait, il ne s'agit pas de rémunérer les services écologiques, il s'agit de rémunérer ce que l'homme, par son activité, produit comme excès de services écologiques. Il n'y a pas de raison de rémunérer un service écologique, ou alors il faut que la nature vienne et qu'on lui donne de l'argent. Et donc, quand on parle de rémunérer un service écologique, en fait, on veut rémunérer ce qui est en rose, c'est-à-dire en quoi l'homme a contribué positivement à la production de ce service. Et puis, le quatrième paquet, c'est quand on dit qu'il faudrait modifier la notion du produit national, brut, et dire qu'il faudrait rentrer dans la logique du PNB vert, c'est-à-dire introduire tout ce que la nature produit gratuitement et qui n'est pas pris en compte par l'économie marchande. Et vous avez à ce moment-là un quatrième ensemble qui est ici en jaune, qui serait la partie non prise en compte par l'économie marchande, et qui est effectivement le supplément de production. Et vous voyez que ces quatre notions, je ne les pose que de manière qualitative, posent des problèmes en termes de tiré économique pour justement distinguer ces notions qu'on a parfois tendance à agglomérer. Et alors, quand on regarde ça, et ça me semble important de souligner, on tombe sur ce que j'ai appelé le paradoxe de la mise en valeur des écosystèmes. De quoi il s'agit ? Mais il s'agit de se dire, finalement, quand on prend un certain nombre de milieux, vous avez ici des prairies humides au Canada, une forêt tropicale au Cameroun, des zones de mangroves en Thaïlande, etc. Et vous avez ici, en marron clair, la valeur totale des services écologiques produits avant que l'homme mette en valeur ses milieux. Et puis vous avez en marron foncé, la valeur totale des services produits, lorsque, par exemple, on développe l'élevage dans des zones de prairies humides au Canada, ou qu'on développe des élevages de crevettes dans des zones de mangroves. Et le paradoxe, c'est celui que vous voyez, c'est que cette mise en valeur, au sens microéconomique du terme, est en fait une diminution de valeur si on regarde la totalité de ces services. Et c'est ça que j'appelle le fait de reconsidérer la notion de performance, c'est que ça peut changer beaucoup la hiérarchie entre un certain nombre de systèmes qu'on voudra comparer en fonction, effectivement, de leur performance relative. Alors, un dernier mot sur cette notion de revoir la notion de performance, c'est un petit clin d'œil aux agronomes. Il n'y a que les agronomes qui utilisent le mot rendement pour définir une quantité produite. Quand on parle du rendement d'un moteur, c'est un rapport entre un entrant et une performance. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir à quel point la performance du rendement au sens agronomique du terme n'est absolument pas une performance de rendement au sens de la théorie énergétique. Mais ça, c'est un petit point aussi qu'il faudrait revisiter. Deuxième maxime de Maître Yoda, c'est la notion des économies de gamme. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit effectivement de se dire que les systèmes traditionnels, disons, de polyculture élevage, qu'il pouvait y avoir en Europe aux alentours du 18e ou du début du 19e, étaient des systèmes qui produisaient une diversité de choses sur un territoire restreint, et dont la performance économique était liée au fait que les intrants d'une production étaient utilisés et ensuite que la sortie, donc par exemple les fumiers et autres, étaient réutilisés et donc que c'était, disons, d'une certaine manière, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie industrielle, c'est-à-dire le fait de recycler les différents produits sur place qui donnaient la performance à ces systèmes intégrés. Et lorsque, effectivement, on est passé à la révolution agricole d'intensification, eh bien, on est passé à ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire, au contraire, on allait prendre une seule spéculation, ici, par exemple, la production céréalière, et la performance économique était liée au fait qu'on allait la développer à une échelle suffisamment grande pour avoir justement ces économies d'échelle en termes de mécanisation, d'utilisation du travail, etc. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, que pose l'agroécologie, c'est, est-ce qu'on pourrait revenir, compte tenu d'un certain nombre de limites que l'on trouve au modèle d'économie d'échelle, à des économies de gamme ? Mais les difficultés qu'il faut traiter, c'est effectivement qu'on ne va pas pouvoir, pour un certain nombre de raisons, retrouver des économies de gamme à l'échelle petite des exploitations. Autrement dit, les exploitations modernes sont tenues à une certaine spécialisation de leurs activités, et donc ça veut dire qu'il va falloir raisonner sur un territoire à définir, et bien des économies de complémentarité entre des exploitations différentes. Et là, il y a tout un défi pour l'agronomie, qui est de définir ces territoires pertinents, sachant que ces territoires pertinents ne seront pas forcément les mêmes, justement, suivant les services qu'on voudra produire. Si, par exemple, on veut produire une autre qualité, il faut travailler sur le périmètre d'un bassin versant au sens hydrologique. Si on veut développer la production d'insectes pollinisateurs, ça sera un autre périmètre qu'il faudra considérer. Et même chose si on veut développer des stratégies de lutte intégrée et de protection des cultures. Et donc, il faudra effectivement apprendre à trouver les bonnes échelles de mutualisation, avec le fait que la mutualisation, ça a un coût, des coûts de transport, des coûts de transaction, et donc, effectivement, il y aura un optimum de mutualisation à mettre en place si on veut renouer avec ces économies de gamme. Troisième point que je développerai un peu plus, c'est la notion de l'hétérogénéité. En français, si vous regardez dans le dictionnaire, eh bien, homogénéiser, ça existe, mais hétérogénéiser n'existe pas dans la langue française, et ça, ça me semble un point à noter, c'est-à-dire qu'effectivement, on a, d'une certaine manière, un a priori favorable en faveur de l'homogénéisation, que je vais illustrer de la manière suivante. Vous savez que quand on présente la biodiversité, eh bien, on dit qu'il y a trois niveaux d'organisation de la biodiversité. Il y a la diversité des espèces dans un écosystème, les espèces sont constituées d'individus qui sont tous différents les uns des autres, donc ça, c'est la diversité individuelle, qu'on appelle parfois, à tort, la diversité génétique, mais c'est la diversité intraspécifique, donc entre les individus. Et puis, au-dessus, il y a effectivement la diversité des assemblages d'espèces, et donc ce qu'on appelle la diversité écologique, ou la diversité paysagère, c'est-à-dire qui est au niveau de la structure de l'assemblage des espèces. Et quand on regarde cette organisation de la biodiversité et qu'on regarde ce qu'on a fait l'agriculture, eh bien, on peut dire que l'agriculture s'est basée sur une compression de ces trois niveaux de diversité, c'est-à-dire qu'elle a choisi, comme on l'a vu précédemment, de travailler souvent sur une seule espèce dans un milieu donné, que souvent, eh bien, elle a cherché à réduire la diversité des individus pour avoir des peuplements végétaux homogènes, à travers des variétés homogènes, à travers des techniques comme les hybrides F1, par exemple, qui permettent d'avoir des individus qui sont tous identiques entre eux. Et puis, en ce qui concerne la diversité écologique, comme on l'a vu dans les images précédentes, il y a eu une simplification du paysage, justement, pour faire jouer les économies d'échelle. Et donc, ça veut dire que ces trois niveaux ont été des niveaux d'homogénéisation. Une autre manière de le voir, c'est qu'effectivement, on peut dire que la logique de l'optimisation agronomique, c'est ce que j'appelle le paradigme individualiste, c'est le fait de dire, on repère avec des méthodes toujours plus sophistiquées l'individu le plus performant dans une collection génétique, etc. On définit pour cet individu les meilleures conditions possibles pour qu'il produise et qu'il exprime tout son potentiel. Et une fois qu'on a défini ce couple idéal, c'est-à-dire un individu optimum dans des conditions optimales, eh bien, on cherche une photocopieuse et donc, on fait ça à une échelle aussi grande que possible. Donc, on a effectivement une logique d'un individu population et même d'un individu population système. Et on peut dire que le grand fantasme du clonage animal, eh bien, rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que si on pouvait effectivement repérer l'individu idéal et puis le photocopier pour avoir une performance maximale, eh bien, c'était considéré vraiment comme le graal de l'optimisation des systèmes agronomiques. Alors, comment on peut envisager de repartir en marche arrière et de revisiter les vertus de la diversité et de l'hétérogénéité ? Eh bien, là, il y a toute une série de travaux. Donc, vous connaissez sans doute un certain nombre de travaux portant sur des céréales comme le riz ou l'orge qui ont testé et qui testent de plus en plus des mélanges de variétés. C'est-à-dire qui, par exemple, mélangent dans un champ des variétés qui vont être résistantes à des maladies mais avec des rendements plus faibles, avec des variétés plus productives mais éventuellement plus sensibles et qui montrent que dans certaines conditions, en particulier de situations où il y a des infections par des parasites ou des champignons, eh bien, ces mélanges ont des performances plus intéressantes que les variétés pures. Tout simplement parce que les variétés qui sont résistantes limitent la propagation des maladies et permettent aux variétés en mélange qui sont plus productives, eh bien, justement, d'exprimer leur potentiel de production. Donc ça, c'est effectivement la réintroduction de la diversité individuelle à travers ces mélanges de variétés. Et puis, vous savez aussi que de plus en plus, on teste des associations entre espèces. C'est-à-dire qu'on se repose la question de pratiques qui, parfois, étaient anciennes qui associaient, par exemple, des protéagineux comme le poids et puis des céréales comme le blé et avec des effets tout simples qui est que, souvent, le poids, eh bien, a parfois du mal à se tenir droit et donc est assez sensible aux attaques par des champignons et que le fait qu'ils puissent grimper le long des tiges de blé, eh bien, limite les propagations de champignons et que, souvent, on montre qu'on obtient un rendement aussi bon que si on avait fait uniquement du poids et qu'on a toute la production du blé en prime, avec, en plus, des fournitures d'azote croisées qui font que le poids peut contribuer à la fourniture d'azote par le blé. Et donc, effectivement, ces techniques d'association d'espèces, eh bien, c'est encore un autre exemple de l'hétérogénéisation et puis vous le trouvez à une autre échelle dans ce qu'on appelle l'agroforesterie qui consiste, effectivement, à voir est-ce qu'on ne peut pas marier, dans un certain nombre de milieux, des cultures annuelles et des cultures pérennes pour, effectivement, avoir ces effets de complémentarité. Alors, ce que je voudrais indiquer, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des cas dans lesquels on se met en ligne. Il y avait des rangs de l'un et des rangs de l'autre et que c'est peut-être que le début d'une aventure intéressante, c'est-à-dire le fait de se dire, finalement, il y a des théories mathématiques, qu'on appelle la théorie des percolations, qui permet de dire, finalement, quand on organise un système, par exemple, une forêt dans laquelle il y a des clairières réparties dans l'espace ou un sol dans lequel il y a des hétérogénéités et des ports, on se rend compte que la vitesse avec laquelle un incendie va se propager ou un polluant va pénétrer dans le sol, à taux de percolation donné, c'est-à-dire pourcentage de jaune donné, la répartition dans l'espace de ces trous et de ces bosses peut changer complètement la vitesse de propagation de l'agent. Alors, vous pouvez me dire, ça c'est purement théorique de dire, on peut appliquer la théorie des percolations, mais ce que je me dis, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez des grandes machines à tisser modernes, vous rentrez une carte informatique dans laquelle on lui demande de tricoter un pullover avec Mickey et ses grandes oreilles et tout ce que vous voulez, ou n'importe qui d'ailleurs, et la machine automatiquement va lire ça et va vous tricoter le pullover. Et je me dis demain, est-ce qu'on n'aura pas des semoires de ce genre ? C'est-à-dire des semoires dans lesquelles on rentrera la carte informatique de la percolation idéale et puis le semoire fera pic, 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 pic et vous mettra en place les deux ou trois variétés intéressantes, non pas en ligne, mais avec effectivement des répartations spatiales qui seront adaptées à la maîtrise de tel ou tel agent pathogène. Donc, ce n'est pas de la futurologie, on peut effectivement y penser en termes technologiques. Un autre exemple d'hétérogénéité dont je voudrais parler, c'est effectivement la question des racines et de la nutrition minérale des plantes. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire que la théorie de l'humus a encore de l'avenir, donc effectivement, je crois profondément, enfin je ne crois pas, mais je sais que effectivement le carbone des plantes vient de l'atmosphère et pas du sol, donc ça, ça remonte à Lavoisier et compagnie. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que ces travaux qui ont commencé avec Théodore de Saussure et puis avant Lavoisier et d'autres, Liebig également, étaient quand même basés sur une sorte d'artefact qui était la plante avec des racines qui trempaient dans l'eau et qu'ayant ces racines qui trempaient dans l'eau, elle pouvait parfaitement absorber les éléments dissous qu'il y avait dans l'eau, que ce soit de l'azote, du potassium, du phosphore et autres, que justement, on mettait dans l'eau sous forme de sel dissous. Mais que la réalité d'une plante, quand elle est plantée, c'est qu'elle est dans un sol dans lequel la disponibilité de ces différents éléments, eh bien, ces éléments sont souvent accrochés, absorbés sur un ensemble de molécules, et que dans ce contexte, eh bien, la racine nue, c'est un artefact complet, c'est-à-dire que si la racine est nue et qu'elle n'est pas associée à toute une série d'autres espèces de micro-organismes, eh bien, elle sera effectivement incapable d'extraire du sol les éléments nécessaires à sa nutrition, et donc, d'une certaine manière, il faut repenser la racine beaucoup plus comme un support physique qui va permettre à toute une série d'autres espèces de s'accrocher que comme un agent biologiquement actif qui, à elle toute seule, va réussir à faire ce travail d'extraction des éléments. Alors, ces micro-organismes, bon, vous les connaissez, il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a toute une série, il y a des levures, et effectivement, cette idée de dire la plante toute seule, individu idéal, ça n'existe pas, rien que la plante est déjà une association d'espèces, eh bien, d'une certaine manière, c'est ce principe qu'on se rend compte de plus en plus qu'une plante, c'est comme une vache à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vache et tous les micro-organismes à l'intérieur, vous avez la plante et tous les micro-organismes à l'extérieur, mais ça fonctionne à peu près de la même manière, s'il n'y a pas l'écosystème microbien, il n'y a ni vache ni plante. Je vous donne un petit exemple de mon domaine de recherche favori d'étang. Vous savez que depuis longtemps, puisque les premiers traités de pisciculture remontent à la Chine ancienne, eh bien, on s'est rendu compte que pour bien valoriser un étang, eh bien, il fallait mettre une diversité d'espèces de poissons, tout simplement parce que c'est un milieu hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont aller fouiller dans la vase les petits vers de vase, il y en a d'autres qui vont aller sur les bords pour manger les végétaux des bords de rive, il y en a qui vont filtrer le plancton en pleine eau, etc., puis il y aura des prédateurs qui vont manger éventuellement les zooplanctons ou les petits poissons, et donc il y avait un savoir-faire qui était effectivement basé sur la diversité d'espèces animales valorisant un milieu lui-même hétérogène. Et ça veut dire qu'effectivement, on répondait à la diversité des ressources d'un milieu par un peuplement composite qui lui-même était capable de gérer cette hétérogénéité du milieu. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que plus récemment, effectivement, on s'est dit qu'il faudrait améliorer ce peuplement et il y a eu des travaux notamment en Asie pour essayer de voir est-ce que dans un peuplement, ici, c'est le cas d'un mélange entre une espèce tropicale qui s'appelle le tilapia à droite et puis la carpe à gauche, on s'est dit qu'il faudrait faire un programme d'amélioration génétique du tilapia. Et donc, on a développé tout le savoir-faire de la génétique quantitative et on a effectivement créé un tilapia qui grandit à peu près deux fois plus vite que le tilapia témoin. Puis on l'a testé et on a montré effectivement que dans des étangs où il y avait d'une part des tilapias témoins donc à gauche ou des tilapias améliorés qui portaient ce nom de variété gift, et bien effectivement, on sortait une biomasse plus importante de tilapia. Donc on avait bien amélioré la production de tilapia. Par contre, ce que vous découvrez en rouge, c'est effectivement ce qui s'est passé pour la production de carpes et vous voyez en fait qu'il y a eu un transfert de ressources trophiques qui fait que le tilapia consomme une partie plus importante des ressources alimentaires mais qu'on n'a pas du tout amélioré la productivité totale du système. Ce qui veut dire qu'effectivement, si les généticiens et je le souhaite, s'attaquent à l'amélioration génétique de peuplement composite et de mélange d'espèces voire de mélange de variétés, c'est toute une génétique différente de la génétique portant sur une seule espèce dès lors qu'il faudra faire une génétique des interactions et pas une génétique de la performance de chaque espèce individuellement prise. Alors, vous pourrez vous poser la question qu'est-ce qui serait passé si on avait aussi amélioré la carpe mais effectivement, l'expérience n'a pas eu lieu donc vous pouvez essayer de réfléchir à ce que ça aurait donné s'il y avait eu deux programmes de sélection de la carpe et du tilapia et qu'on avait mélangé les deux. Et puis, le troisième niveau de culture de l'hétérogénéité, c'est tout ce qu'on appelle le remembrement écologique, c'est-à-dire être capable de reconcevoir un paysage non plus homogène comme je l'avais indiqué précédemment, mais en insérant dans ce paysage toute une série d'infrastructures, alors ça peut être des zones humides, ça peut être des zones boisées, ça peut être des haies, ça peut être une série d'éléments fixes du paysage et de savoir, et ça aussi c'est un défi pour l'agronomie de demain, de savoir concevoir cette répartition des éléments fixes du paysage par rapport à toute une série de fonctionnalités et donc de savoir recomposer un paysage et recomposer un paysage, ça veut dire aussi qu'il faut, et j'y reviendrai tout à l'heure, le recomposer en tenant compte de la diversité des acteurs de ce paysage, c'est-à-dire qu'on n'est pas en planification à la soviétique en disant on va mettre une ELA à tel endroit etc., il faut voir comment on peut, avec des acteurs d'un paysage, proposer cette évolution, alors j'ai mis ce mot qui souvent fait un peu peur dans les campagnes de remembrement écologique, mais c'est quand même ça, c'est de restructurer un paysage par rapport à ce principe d'hétérogénéité. Venons-en donc à la question de ce que j'appelle les solutions imparfaites, parce que souvent quand on parle d'agroécologie, on dit ça va nous donner des solutions et derrière la notion de solution on dit par exemple il faudrait qu'on trouve une variété résistante à une maladie et qu'on est effectivement dans l'agronomie traditionnelle, dans la logique d'une solution qui à elle seule va résoudre le problème. Par exemple, on a un problème de maladie, sur des animaux on va se dire est-ce que je vais essayer de mettre au point un vaccin ou est-ce que je vais essayer de trouver des variétés résistantes mais dans les deux cas on dit si je mets au point un vaccin j'aurais effectivement résolu le problème ou si je trouve une variété résistante j'aurais effectivement résolu le problème. Or le message que je voudrais vous faire passer c'est que justement l'écologie ne propose pas de solution parfaite et que la question c'est effectivement de combiner différents niveaux d'action qui globalement vont faire une stratégie. Alors pour en rester sur le modèle de la protection des cultures c'est vrai qu'on peut repérer une diversité de gènes de résistance à une maladie et puis chacune va correspondre à des mécanismes de résistance partielle et que plutôt que de chercher un gène qui confère une résistance totale on va éventuellement dire on va mettre plusieurs gènes de résistance partielle dans les individus et puis ensuite on va se dire mais c'est peut-être plutôt ces gènes il faut peut-être plutôt les répartir dans la population c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'individu parfait mais qu'il y ait une répartition des résistances dans une population en utilisant ces mélanges dont je parlais précédemment donc on peut faire des variétés dans lesquelles les individus ne seront pas tous identiques mais dans lesquelles on jouera sur cette diversité des mécanismes de résistance puis ensuite il y a ce niveau d'intervention sur la diversité des espèces sur le fait de dire mais il ne faut peut-être pas disons il faut alterner peut-être sur les parcelles différentes cultures pour éviter l'amplification des agents pathogènes donc ça c'est toutes les vieilles pratiques qu'il faut retrouver au niveau des assolements des rotations etc. et puis il y a enfin cette notion d'aménagement du paysage dont on vient de parler et pourquoi j'utilise cette notion de défense en profondeur c'est parce que vous savez que les militaires ont découvert que lorsqu'ils voulaient trouver la solution idéale c'est-à-dire la ligne de défense infranchissable la ligne Maginot la ligne Siegfried le mur de l'Atlantique etc. si c'était vraiment infranchissable ça marchait mais si par hasard c'était pas infranchissable ou que c'était contourné et bien si on avait rien organisé derrière et bien c'était le rush et donc le système était extrêmement vulnérable et donc ils ont introduit cette notion de défense en profondeur qui est de dire ben voilà il faut partir de l'hypothèse que chaque obstacle est franchissable mais qu'il y a une série d'éléments de défense qui globalement vont faire un système de défense et en transposant cette notion de défense en profondeur et bien ça introduit cette notion d'innovation en profondeur dans lequel on va pas essayer de dire c'est plutôt les gens qui vont faire un vaccin qui vont gagner par rapport à ceux qui vont faire une variété résistante mais c'est au contraire ces gens-là qu'il faut faire travailler ensemble pour concevoir une stratégie globale et puis dernier point effectivement pour le moment toutes les représentations que j'ai faites c'était en 2D c'est-à-dire c'était sur des représentations purement à plat mais rappelez-vous qu'un système agricole c'est potentiellement en 4D c'est-à-dire qu'il y a une troisième dimension qui est la dimension verticale puis une quatrième dimension qui est l'organisation dans le temps et ça veut dire que dans un centre de milieux et notamment sur les milieux tropicaux dans lesquels on va jouer sur l'étagement des végétations et bien la question de la gestion de l'hétérogénéité il faut la penser en 4 dimensions alors je regarde où on en est oui c'est bien je voudrais vous parler un petit peu d'information c'est-à-dire de voir effectivement qu'est-ce que ça veut dire de préférer l'information à l'énergie alors vous avez ici effectivement deux variétés de blé l'une en bas la courbe verte qui est une variété traditionnelle et on regarde son rendement en fonction des doses d'azote qu'on lui applique et vous voyez que cette variété traditionnelle ne répond pratiquement pas à la fertilisation azotée et qu'ont fait les généticiens et bien ils ont créé effectivement des variétés améliorées que vous avez ici en jaune enfin en orange et qu'est-ce qu'elles ont comme propriété c'est qu'elles répondent à la fertilisation azotée autrement dit que quand on augmente les doses d'azote et bien on obtient effectivement des performances c'est ce fameux couple optimal un individu performant et un traitement performant mais vous voyez qu'elle n'est pas plus performante qu'à faible niveau de fertilisation autrement dit on peut dire qu'une grande partie de l'intensification agricole est une intensification disons basée sur l'énergie puisque finalement de l'azote c'est de l'énergie et donc on a massivement intensifié par des apports d'énergie alors pour vous montrer à quel point c'est intensif je voudrais vous montrer les chiffres qui sont les importations enfin les productions d'azote qui ont été faites depuis le 19e siècle vous savez qu'au début de l'intensification de l'agriculture les premières sources d'azote qui ont été mobilisés c'est ces gisements naturels qu'il y avait au Pérou et au Chili qui étaient soit des fiendes d'oiseaux le fameux guano qu'on trouvait sur la côte ouest de l'Amérique du Sud soit ces nitrates du Chili qui étaient liés à des dépôts sédimentaires dans des conditions tout à fait particulières et qui étaient des gisements naturels de nitrates et alors ce que vous avez sur la courbe qui suit c'est effectivement à partir de 1850 le début de l'utilisation de ces engrais chimiques et vous avez en vert donc la courbe du guano donc vous la voyez en vert ici en rouge vous avez les nitrates du Chili et puis vous voyez que vers les années 1920-1930 vous savez que les engrais azotés c'est des petits frères de la première guerre mondiale hélas et vous voyez qu'apparaît effectivement la synthèse chimique avec le début des engrais azotés qui dès les années 40 et bien remplace très largement les engrais naturels mais la suite de la courbe et bien elle mérite d'être gardée parce que vous voyez qu'on change totalement d'échelle c'est à dire qu'à cette échelle-là là on n'est plus dans des milliers de tonnes on est dans des dizaines de milliers de tonnes et vous voyez qu'à cette échelle-là et bien ce qu'il y avait en 1940 c'est pratiquement rien et que ce boom des engrais azotés ça a été effectivement le grand facteur de forçage et on pourrait le dire pour d'autres ressources de l'intensification de l'agriculture alors qu'est-ce que je vais dire par ma notion d'information et bien c'est que cette notion de lecture énergétique des systèmes et bien elle a par certains côtés presque contaminé l'écologie elle-même puisque quand on modélise comme ça un écosystème et qu'on met des flèches qui relient les espèces entre elles et bien les petites flèches très souvent et bien c'est des bilanthropiques c'est-à-dire c'est des flux d'énergie dans le système et ce que j'aimerais qu'on fasse avec quelques exemples c'est de se dire mais finalement si on lisait cet écosystème en disant que chaque flèche est un flux d'information c'est-à-dire que ce qui passe d'une espèce à l'autre et bien il faut le regarder en termes d'information alors quelques exemples vous avez ici un petit tabac dans le désert du Mexique et vous avez effectivement des insectes qui vont venir pondre sur ces feuilles de tabac et les oeufs vont éclore ça va donner des chenilles et les chenilles vont manger les feuilles jusque là rien de particulier mais effectivement ce petit tabac ne reste pas disons à se faire manger les feuilles sans rien faire et il va émettre deux signaux et donc c'est ça l'information donc celle-là c'est des signaux chimiques mais ça pourrait être aussi des signaux physiques des vibrations etc premier signal un signal qui va dire effectivement à d'autres femelles qui viennent répondre qu'il y a déjà des femelles qui sont présentes donc il va signaler le fait qu'il y a déjà des femelles présentes et donc que la plante se fait déjà manger des feuilles et qui va plutôt être un signal répulsif par rapport à l'arrivée d'autres femelles puis deuxième signal chimique un signal au contraire qui va attirer d'autres insectes là c'est des géocorisses et que vont faire ces insectes et bien comme par hasard c'est des insectes qui mangent les chenilles autrement dit la plante va émettre un signal qui va mobiliser d'une certaine manière des défenses naturelles que sont ces insectes mangeurs de chenilles et donc c'est ça un peu cette écologie de l'information c'est à dire est-ce qu'on ne pourrait pas davantage la mobiliser et alors je vous montre un exemple un autre exemple en Afrique vous savez que le maïs a un centre de ravageurs alors il y a la pyrale qu'on connait bien à cause de tous les débats sur les OGM et puis il y a une jolie petite plante violette mais qui est un vilain parasite des racines qui s'appelle le striga et donc quand on regarde dans la flore africaine et bien on trouve toute une série de plantes intéressantes qui ne sont pas des plantes consommées mais qui sont ce qu'on appelle des plantes attractives qui vont éventuellement attirer les pyrales davantage que ne peut le faire le maïs qui peuvent être des plantes pièges c'est-à-dire des plantes dans lesquelles les insectes vont venir pondre mais les oeufs ne vont pas se développer ou qui peuvent être des inhibiteurs qui vont sécréter des inhibiteurs de germination qui vont faire que le parasite ne va pas germer lorsqu'il va être sur les racines du maïs et alors ça donne effectivement des stratégies qui sont complètement des stratégies de gestion de l'information c'est-à-dire qu'on va intercaler dans un champ de maïs toute une série de ces petites plantes et avec ça effectivement en jouant sur ces signaux qui soit attirent des ennemis naturels soit piègent effectivement les insectes ravageurs et bien on va pouvoir gérer la protection de la culture en jouant effectivement sur cette signalétique chimique un autre exemple plus subtil alors on pourrait dire plus vache si on se met du côté de la pyrale c'est effectivement le fait qu'on va non seulement mettre des plantes qui vont attirer ces pyrales mais on va mettre dessus un certain nombre de parasites de ces pyrales donc des champignons automopathogènes et donc quand les insectes vont venir pondre et bien ils vont repartir en emportant les spores de ces champignons automopathogènes et quand ils vont féconder les femelles et bien ils vont leur donner cette maladie qui va les détruire donc c'est effectivement de l'autodissémination c'est-à-dire qu'on utilise le parafite pour disséminer lui-même quelque chose qui va permettre de détruire les autres parafites donc on peut dire que c'est de l'information ou de la désinformation mais en tout cas c'est effectivement cette idée que je voulais vous faire passer donc nous arrivons pas loin de la fin de cet exposé et je voudrais vous dire quelques mots sur cette notion du temps long et de la reprise en compte de ce temps long et juste là aussi quelques flashes je vous ai mis ici une simulation de différentes stratégies d'amélioration génétique là c'est un modèle chez des animaux dans lequel on teste alors vous avez donc une stratégie qui est ici en vert qui est une stratégie d'efficacité court terme et on sait que le plus la génétique avance le plus on est capable avec les méthodes de génomique et autres de détecter rapidement les individus qui sont génétiquement les plus performants et vous voyez effectivement que c'est la stratégie qui produit le plus de progrès génétique à court terme mais qui effectivement du fait qu'elle a détecté rapidement les individus performants et puis assez vite la diversité et plafonne à moyen long terme et puis à l'autre bout vous avez la stratégie jaune qui est effectivement moins efficace à court terme mais qui va obtenir à long terme des gains beaucoup plus intéressants la difficulté de cela c'est qu'entre trois sélectionneurs qui choisissent les stratégies vertes rouges et jaunes et bien vous connaissez la réponse c'est que le seul qui va subsister c'est celui qui aura pris la stratégie verte donc comment faire effectivement pour prendre en compte ce temps long et faire que des stratégies de long terme et bien soit d'une certaine manière soutenues parce qu'elles sont davantage porteurs d'avenir ça pose toute la question de la libéralisation totale du marché des semences est-ce qu'il ne faut pas que d'une manière ou d'une autre il y ait une certaine intervention publique pour créer effectivement ce progrès génétique à long terme et alors ça veut dire effectivement et là aussi juste un petit coup d'oeil sur ce qu'on appelle la théorie de la viabilité c'est-à-dire de dire finalement si on est en univers connu et certain est stable et bien par rapport à deux paramètres mettons on va prendre une culture de blé puis on va définir les quantités d'azote optimale et puis l'irrigation optimale ou n'importe quel facteur et donc on dit voilà il y a une combinaison adéquate de ces deux facteurs qui vont définir une zone de viabilité économique et puis dans cette zone de viabilité économique il y a un optimum qui est effectivement la combinaison qui va donner le maximum d'efficacité et donc ça veut dire que si on est en univers stable et bien cet optimum il est lui-même stable si par contre on est dans un univers dont les conditions aussi bien écologiques qu'économiques varient et bien ça veut dire qu'effectivement au cours du temps et au cours du temps long et bien non seulement la zone de viabilité mais la localisation du choix optimum et bien vont se déplacer et ça veut dire que si on a choisi à court terme de passer par l'optimum ça veut dire qu'en termes d'investissement de mécanisation d'organisation du travail de structure de l'exploitation on s'est focalisé sur l'optimum et bien on risque fort d'être parti sur une trajectoire qui va se révéler inviable lorsque le système va se déplacer et donc ça veut dire que ce qu'il faut trouver c'est ce qu'on appelle un peu des tubes de viabilité c'est à dire quelles sont les trajectoires qui anticipent sur des évolutions successives du système et qui se disent l'important c'est pas de choisir l'optimum à un moment donné c'est de trouver la combinaison qui me permette d'affronter un univers incertain avec le maximum de chances de rester dans le tube de viabilité et donc ça veut dire que cette prise en compte du temps long là aussi ça rejoint ce que je disais au début c'est une autre manière de penser la performance dernier point dernière couleur c'est la question qui n'est pas vraiment dans le mot agroécologie mais qu'on trouve dès les premiers écrits des années 60-70 c'est effectivement toute la question de revoir les acteurs de l'innovation et de voir comment on peut sortir d'un schéma qu'on appelle généralement le schéma linéaire descendant dans lequel il y a une spécialisation avec les sciences et les technologies qui sont confiées à des innovateurs spécialisés et ça ça donne de l'innovation de la croissance de l'emploi et ce schéma linéaire ça veut dire qu'il distingue assez clairement de manière assez taylorienne disons des producteurs d'innovation que sont effectivement les chercheurs et l'enseignant-chercheur en agronomie et puis tout le système éventuellement d'innovation et de développement et puis des agriculteurs qui deviennent des utilisateurs de l'innovation autrement dit il y a une distinction forte entre producteurs et utilisateurs ça veut dire aussi qu'on ne va pas optimiser forcément dans les lieux de production mais qu'on va définir des lieux dans lesquels on aura des conditions beaucoup mieux maîtrisées pour mettre au point ces fameux optimums dont on parlait donc ça veut dire qu'on va chercher des lieux spécifiques et qu'une fois qu'on aura obtenu une performance dans ces lieux spécifiques et qu'on voudra l'obtenir dans les champs on demandera à ce que les champs deviennent aussi semblables que possible à ces stations expérimentales donc c'est ce que les sociologues appellent la laboratorisation du monde c'est-à-dire qu'on veut que le monde ressemble de plus en plus au laboratoire dans lequel on a trouvé cette innovation et alors la conséquence de ça c'est qu'on se focalise forcément sur des grands systèmes puisque le temps de trouver l'optimum est généralement assez long et donc on dit finalement il faut regarder quels sont les systèmes suffisamment larges et reproductibles et donc ça veut dire et j'ai pris cette notion d'agriculture orpheline comme on parle parfois des maladies orphelines c'est-à-dire des systèmes qui sont considérés comme économiquement insuffisamment importants et intéressants pour que l'innovation se concentre dessus et vous savez par exemple que 50% du chiffre d'affaires des semenciers mondiaux est lié au maïs autrement dit que de plus en plus la question de ne plus avoir d'amélioration variétale pour des espèces de moindre importance se posent réellement et pourquoi ça pose problème c'est que justement le mot le mot durable est un peu un mot piège parce que la durabilité c'est certainement pas le fait que ces systèmes ces grands systèmes vont rester constants et stables c'est au contraire qu'il faudra faire de l'innovation dans lequel on va avoir à faire face à une multitude de systèmes qui seront à la fois localisés et parfois petits est variable dans le temps et donc il faudra non pas chercher des optimums mais seulement des systèmes qui seront viables dans les conditions locales et dans les conditions de période donnée et que par rapport à ça ces systèmes d'innovation tels que je les ai décrits ont du mal à créer ces innovations du quotidien d'où effectivement alors pardon j'ai été un peu rapide vous voyez il y a Maitre Yoda qui me rappelait à l'ordre et donc ça veut dire qu'effectivement comment mettre en place ces systèmes qui seront disons seulement viables à des échelles locales et bien c'est toute la question de réassocier les agriculteurs à ces formes d'innovation et c'est tout ce qu'on appelle l'innovation participative je pourrais détailler donc comme je vous le disais Maitre Yoda me dit de conclure et je le ferai autour de deux idées seulement la première c'est de dire qu'il ne faudrait pas comme on le fait parfois considérer que l'intensification écologique et l'innovation technologique sont des choix qui constituent un dilemme et qu'au contraire il me semble et j'en ai donné quelques exemples que c'est la combinaison de la pensée agroécologique et de l'innovation technologique qui fera effectivement la mise en oeuvre de ces concepts dans la réalité alors je vous ai mis quelques exemples ici ça c'est une balise une balise à panneaux solaires dans laquelle on a programmé toute une série de signaux défarouchement avec une très grande variabilité dans le temps donc on est très loin du pétard à corbeaux de nos campagnes mais il n'empêche que c'est basé sur une connaissance écologique fine de toute l'écologie de l'information dont je vous ai parlé mais c'est quand même basé aussi sur la technologie ce que vous avez à droite c'est un diffuseur de phéromones ça permet de lutter contre les insectes parasites des raisins et donc c'est des phéromones donc ces substances chimiques qui circulent et qui vont effectivement avoir des effets d'attraction des femelles donc c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle c'est-à-dire que les femelles ont trouvé un mâle elles trouvent un truc en plastique ce qui est nettement moins intéressant du point de vue de la reproduction et puis vous avez en bas effectivement des robots intelligents des herbeurs c'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin quand le soleil se lève parce qu'il peut y avoir des panneaux solaires ils ont un logiciel de reconnaissance automatique et puis ils bossent tranquillement dans les parcelles à enlever les mauvaises herbes puis quand le soleil se couche ils se reposent et vous avez effectivement là un mélange de compréhension de l'écologie du système alors ça sera peut-être plus difficile dans mon patchwork dont je vous parlais il faudrait qu'il soit très intelligent mais effectivement on peut imaginer ce genre de technologie puis ma deuxième conclusion c'est de revenir sur cette histoire des sept couleurs parce qu'effectivement quand on regarde un arc-en-ciel et même sans regarder un arc-en-ciel vous savez très bien que le spectre lumineux est un spectre continu autrement dit il n'y a pas cette couleur il y a un spectre continu qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet or pourtant tous les enfants des écoles quand on leur dit dessine un arc-en-ciel et bien ils prennent cette crayon de couleur et puis ils font un bel arc-en-ciel et pourquoi ils ont fait ça ? et bien c'est parce que effectivement cette expérience du prisme et bien elle est due elle a été mise en place par Newton et Newton quand il a montré qu'avec un prisme on pouvait décomposer la lumière blanche ça a été un scandale total ça a été un scandale total parce que la lumière blanche c'était le symbole de la pureté et la pureté par définition ça ne peut pas être hétérogène on en a parlé pendant tout le cours et donc il a montré que la lumière blanche n'était pas pure alors ça c'était l'horreur et alors Newton a dit gratte, gratte, gratte parce qu'il avait quelques ennuis quand même avec les autorités comment je pourrais me réconcilier avec une certaine ordre divin et il a dit ben voilà je vais dire très bien qu'il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel pourquoi sept couleurs ? parce qu'il était un peu alchimiste sur les bords et il savait qu'il y avait les sept planètes les sept symboles alchimiques et s'il montrait qu'en décomposant la lumière blanche on retrouvait d'une certaine manière l'ordre divin et bien il pouvait se réconcilier comme ça en montrant que ce qu'il avait trouvé n'était pas si scandaleux alors il a compté les couleurs il a dit rouge orange jaune vert bleu violet zut six alors il a inventé l'indigo en disant ben voilà il y a eu une couleur qui s'appelle l'indigo et avec ça il a retrouvé effectivement un certain équilibre entre ce qu'il avait vu et puis l'ordre divin alors pourquoi je vous dis ça ? d'abord pour vous raconter une petite histoire et puis surtout pour dire que maintenant votre boulot c'est de faire l'expérience du prisme inversé que Newton a fait lui-même c'est-à-dire de savoir comment vous allez recombiner ces différentes composantes de l'agroécologie pour faire une très belle lumière blanche qui va éclairer l'avenir que vous allez construire ensemble merci de votre attention applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !